Dans cette usine où l'on fabrique des hélices de bateaux, on veut aider le Québec à traverser la tempête. L'entreprise a commandé plus de 100 000 masques chirurgicaux et 2 000 masques N95 chez un de ses fournisseurs chinois pour les revendre sans profit au Réseau de la santé. Mais on se demande si la cargaison se rendra à bon port. C'est très difficile d'avoir une garantie que les masques partent du manufacturier pour s'en aller directement à l'aéroport sans qu'ils soient interceptés par des personnes des gens américains pour racheter les cargaisons et les faire envoyer directement aux États-Unis. Il y en a même qui se postent devant les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent les masques là-bas. C'est du moins ce que lui a raconté son fournisseur. Ce genre d'histoire se multiplie depuis quelques jours. Les États-Unis auraient détourné des masques destinés à la France en les achetant en argent comptant trois fois plus cher directement sur le tarmac de l'aéroport. Des livraisons à destination du Canada auraient subi le même sort. C'est vrai que ça joue dur dans certains pays. On les nommera pas, mais on joue, nous aussi, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant. Il faut avoir des policiers, des gens qui suivent tout le transport. On va continuer de travailler avec les États-Unis pour s'assurer qu'on a l'équipement dont on a besoin. Pour être certain d'obtenir sa cargaison, Dominique Plouffe compte non liser un camion en Chine. On a un camion qui aide directement à l'entreprise, qui va partir de la manufacture et s'en aller sans arrêter de la manufacture jusqu'aux avions à l'aéroport. L'autre défi pour les entrepreneurs qui importent du matériel médical est de prendre contact avec le réseau de la santé. Maurice Gendron tente depuis plusieurs jours d'offrir ses services au gouvernement du Québec, sans trop de succès. Il est en mesure d'obtenir des milliers de masques chirurgicaux et N95. et N95. Pendant qu'ici, on dit qu'on a une pénurie de... on a un inventaire de 7 jours, puis après ça, ça va être écoulé puis on panique, bien qu'il commande chez nous. Entre-temps, l'Ontario et la Saskatchewan sont en voie de conclure des ententes avec lui. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.